Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le Studio Series 1986 The Movie, Blur. Et je remercie donc au passage grandement une nouvelle fois Adèle et sa boutique Osaka Toys de me faire confiance et donc de m'avoir envoyé ce, ma foi, très fort sympathique Transformers. Vous retrouverez bien entendu le lien de sa boutique Facebook donc dans ma description. Voilà donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux machins juste ici, les deux trous de balle, comme toujours, évidemment, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais, bonne revue les mecs ! Ouais, bonne revue ! Et nous, on se retrouve tout à l'heure ! D'ici là, passez un bon moment et bonne découverte ! Allez, tchous ! Tchous ! Et commençons tout de suite donc par un petit aperçu de la boi-boi traditionnelle maintenant donc au Studio Series avec ce petit plus, puisqu'il s'agit donc des Studios Series issus donc du film sorti en 1990 ou du moins du long métrage animé. Donc nous retrouvons un très joli artwork de notre Blur, voilà, en plein mouvement. Le visage en gros plan sur la tranche latérale gauche, sur la tranche latérale droite, on retrouve un nouveau Blur. Voilà, ça ne change pas, on nous indique bien qu'il s'agit donc de la série 1986. Et puis le prix ici, vous pouvez donc le trouver sur la boutique d'Adèle, donc la boutique Osaka Toys, au prix de 29,99€. Ce qui est franchement, entre nous, plus que correct, sachant que dans certains magasins, ceux-ci sont vendus aux alentours de 35€. Donc voilà, qui fait bien plaisir. Et puis donc au dos de la boîte, pas de surprise, notre traditionnel produit commercial, donc à savoir Blur. Voilà, dans son mode bot et dans son mode véhicule cybertronien. Nous retrouvons, bien évidemment, la notice et Studio Series oblige, nous retrouvons ce très joli diorama avec donc le petit support qui vous permet, en tout cas, qui permet à ceux qui en ont la place, de pouvoir donc y placer notre Autobots Blur dessus. Donc voilà, très joli artwork, bien entendu, donc issu du dessin animé de 1986, voilà, qui fait bien plaisir en termes de déco. Et petit 360 à présent, donc de notre Autobot, dans son mode véhicule cybertronien. Donc c'est une sorte de, bah, c'est un mix entre une voiture et un overcraft, puisque contrairement à Arcy qui a des roues, celui-ci, donc voilà, celui-ci flotte. Que dire, le moule est très bien réalisé, très fidèle également aux générations 1, ça fait plaisir à nouveau d'avoir, après l'excellent Titans Return, ça fait plaisir donc d'avoir un Blur vraiment axé 100% G1, y compris donc dans ses couleurs. Le véhicule est sympathique, alors on n'aime pas le concept cybertronien, mais voilà, il a l'avantage donc d'être très très respectueux au long métrage animé. Et attardons-nous donc tout de suite sur les quelques petits détails qui habillent correctement le véhicule. Alors on n'a pas de fioritures, on n'a pas 50 000 couleurs, on est bien vraiment dans l'esprit du Blur Génération 1, avec ses différentes teintes de bleu, du plus clair au plus foncé. Nous retrouvons juste ici donc un petit pare-brise entièrement translucide, que je trouve vraiment très très joli. Voilà, je ne sais pas si ça sort bien, si ça rend bien au niveau de la caméra. Et nous retrouvons, puisqu'il s'agit donc également d'un cabriolet, nous avons ici, voilà, le fauteuil que l'on aperçoit, donc l'assise. Dommage pour le coup qu'on ne puisse pas mettre si Titans Return, ça aurait été sympa. Bon, ce n'est pas possible, on ne va pas non plus, voilà, on ne va pas non plus crier au scandale. Par contre, en termes de détails, j'aurais aimé, tout comme le Earthrise Snapdragon, avoir juste ici un petit tableau de bord avec quelques petites touches de peinture, quelques petits détails. Voilà, ça manque un petit peu de détails ici au niveau du tableau de bord, c'est unicolore. Là, bon, j'aurais aimé avoir quelque chose qui ressemble vraiment à un tableau de bord, surtout pour un cabriolet. Sinon, pas grand chose à dire, on a quelques moulures, sculptures. Alors celui-ci a très peu de moulures, pourquoi ? Tout simplement parce que le géant, que ce soit dans le dessin animé ou en jouet, était lui aussi très très épuré. Mais voilà, on a quelque chose quand même de franchement propre et correct. Voilà, avec les petits réacteurs à l'arrière. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. Deux profils, de face. Et au niveau de l'Undercarriage, on a quelque chose de plutôt sympa. Alors on devine où sont les jambes et les bras, mais bon, dans l'ensemble, c'est relativement bien calfeutré. J'aime moins par contre, voilà, ces creux, juste ici. Toujours ces foutus soucis et ces économies de plastique de la part d'Asbro. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé pouvoir avoir la possibilité de remplir un peu plus ces parties-là. Alors peut-être qu'un third party fera comme pour les autres, donc combleront peut-être cette petite lacune. Mais mis à part ça, donc voilà, le véhicule est quand même très très chouette. Alors il ne roule pas, mais il flotte bien, voilà. Donc que dire de plus ? Ben vraiment, voilà, une petite figurine qui manque pas de charme et que je suis bien content de posséder dans cette collection. Blur étant quand même assez rarement représenté en jouet. Concernant ces accessoires, nous retrouvons donc son fusil d'assaut. Voilà, tout en blanc, bien détaillé. Monochrome, là encore. Donc à savoir que le G1 a été en noir. Voilà, donc très fidèle. On a quelque chose qui correspond vraiment bien à l'esprit G1. Rien à dire là-dessus. Et puis donc on a, voilà, son petit gadget aussi que l'on voit donc dans le long métrage animé. Donc c'est toujours bien d'avoir ça. Et petite chose aussi, donc au niveau du stockage, je vais d'abord commencer. Donc au niveau du stockage, vous allez voir, c'est plutôt pas mal, surtout pour cette partie-là. Puisque vous avez la possibilité, voilà, de la loquer juste en dessous. C'est discret pour une fois. On n'a pas quelque chose qui vient se poser à l'extérieur et, voilà, et donner un côté vraiment très très moche au véhicule. Là, voilà, ça reste discret. C'est plutôt pas mal. Et vous avez également donc la possibilité, grâce, voilà, à cette petite pièce juste ici, de pouvoir fixer le flingue et, pourquoi pas, rabattre après cette partie-là. Et ça vous donne ceci. C'est pas la plus belle configuration, mais c'est possible. Et pour une fois, donc, on n'a pas les pièces qui viennent s'ajouter au niveau des ailes ou sur le toit ou autre. Donc voilà, je trouve ça quand même assez correct dans l'ensemble. Surtout qu'on retrouve un petit peu cet esprit-là également, donc, avec la version Titans Return. Donc voilà, plutôt sympathique. Et autre point positif, c'est que là encore, donc, nous pouvons utiliser les effets de feu, de tir ou d'impact qui sont fournis, donc, avec certains Siege. Ou en tout cas, certains Transformers de la trilogie War for Cybertron. Donc là, ça fait vachement plaisir. On a vraiment, voilà, l'impression que Blur est en plein, voilà, est en plein mouvement. Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir des petits socles, ça doit être sympa aussi, en termes de configuration, de pouvoir l'exposer comme ça, en hauteur. Voilà, avec, donc, les réacteurs ici qui fonctionnent. Moi, je trouve ça super cool. Et c'est bien, donc, d'avoir cette compatibilité, donc, avec cette gamme Studio Series. Et petite photo de famille, donc, avec les trois seuls Blur en ma possession. Alors, je lance une première alerte, parce que, comme vous pouvez le constater, mon bon vieux G1 n'a plus son capot. Donc voilà, premier SOS que je lance. Si quelqu'un a son capot en double, qu'il n'hésite pas à me contacter. Il me manque également l'arme, donc voilà, ce serait un plus, évidemment. Mais si déjà, je pouvais avoir le capot, ce serait vraiment formidable. Donc, nous retrouvons notre bon vieux G1, sorti en 1986. Juste ici, le Titans Return, sorti en 2016. Et oui, déjà, 2016, mais je trouve qu'il est toujours aussi joli. Voilà, c'était vraiment une figurine qui m'a fait, qui m'a donné l'envie de réapprendre et de connaître un peu plus ce personnage. Voilà, donc vraiment un moule que j'apprécie énormément. Celui-ci étant, bien entendu, le plus G1 accurate, le plus fidèle aux générations 1. Et mon deuxième SOS, au passage, donc, je recherche également activement la version Blur, donc, de la série Transformers Animated. Voilà, si quelqu'un l'avait en vente en double ou autre, n'importe, qu'il n'hésite pas, là encore, donc, à me contacter. Voilà, donc, pour les comparatifs, concernant la transformation à présent, celle-ci est plutôt simple. Le Transformers, en lui-même, étant assez sobre, la transformation se fait sans trop de problèmes. Donc, tout d'abord, vous allez retirer, voilà, ces parties-là, bien évidemment. On met ça de côté. Ensuite, vous allez rabattre, voilà, le dossier du fauteuil, comme ceci. Voilà, pour la première étape. Ensuite, vous allez venir déloquer toute cette partie-là. Alors, vous avez plusieurs ergots de fixation, notamment celui-ci, qui vient se fixer ici, celui-ci qui se fixe là, ici, pour ce côté-là, et enfin, donc, à l'arrière. Voilà, vous pouvez ensuite mettre le tout, comme ceci, même étape, pour ce qui va former, donc, le second bras. Voilà, voilà à quoi, donc, vous devez, enfin, voilà à quoi, donc, doit ressembler, donc, à présent, votre robot. Ensuite, vous venez déloquer ce qui vient former les pieds, comme ceci. Voilà, vous venez ouvrir, un petit peu comme c'était le cas pour les Combiner Wars, ouvrir, donc, ces parties-là. Voilà, voilà, comme ceci, et quand c'est fait, vous pouvez, à présent, alors, je vais remonter ça proprement, vous pouvez, à présent, donc, voilà, rabattre ce qui va venir former les jambes de notre Blur, comme ceci. Ici, vous mettez les pieds en place, ainsi, vous séparez les deux gambettes, comme ceci, voilà, vous rentrez cette pièce-là à l'intérieur, et vous venez, donc, rabattre le pied, vous loquez, vous mettez en place le petit pied, idem, ici, vous rabattez, vous loquez, vous mettez en place le pied, et nous avons déjà le bas de former. Alors, je vais remonter un petit peu la caméra rouge, à présent, ensuite, vous venez rabattre le capot, comme ceci, juste avant, donc, vous rabattez, également, ces parties-là, vous venez les loquer, toutes les deux, comme ceci, et, comme cela, vous pouvez, à présent, rabattre et loquer, voilà, le capot à l'arrière, comme ceci, ne vous reste plus, à présent, que, voilà, de fixer, hop, les bras, on oriente le tout, comme ceci, dans le prolongement, ensuite, vous venez rabattre ces parties-là, et vous avez ces pièces-là en plastique, alors qu'elles ne sont pas montées sur ressort, mais, voilà, qui permettent de pouvoir, donc, sans avoir à les ouvrir entièrement, coulisser par deux, et masquer, donc, les points, ça, c'est plutôt pas mal, donc, vous mettez ces pièces-là en arrière, idem, ici, voilà, ensuite, vous venez, pivoter le bras, vous faites, à présent, une petite rotation de l'ensemble, et vous pouvez, à présent, donc, effectuer une petite rotation, comme ceci, de façon à avoir cette partie-là, donc, au dos du bras, vous avez le petit ergot qui vient se fixer, ici, voilà, même chose, ici, petite rotation, et on vient plaquer le tout, voilà, on met bien en place le cucu, la tétette, et voilà, mesdames et messieurs, notre blur, transformé, yes, et voilà, là encore, donc, en mode robot, nous avons quelque chose de très, très fidèle, donc, au personnage du film animé, on n'oublie pas une chose que moi, je viens d'oublier, d'ailleurs, je note ça au passage, vous avez, donc, la petite partie du cockpit, ici, vous la faites pivoter, ainsi, voilà, de façon à avoir le symbole Autobots, bien centré, et surtout, droit, petit zoom, à présent, donc, sur le visage de notre blur, petite mise au point, voilà, le visage n'est pas trop mal, alors, par contre, pour le casque, voilà, c'est, voilà, c'est un petit défaut que j'ai noté, c'est que le casque, je le trouve un peu trop court, hein, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus long, là, le casque, avec ces deux parties-là, qui arrivent au niveau de la bouche, bon, voilà, c'est pas sans sas, sans sas, sinon, pour le reste, le visage est très fidèle, avec cette petite crête, juste ici, et petite cerise sur le gâteau, alors, j'ouvre mon tiroir, je sors ma loupiote, c'est que, vous allez voir, vous avez, voilà, un magnifique light piping, regardez-moi un petit peu ses yeux s'éclairer, c'est de toute beauté, j'adore, voilà, concernant le reste des finitions, bah, c'est, voilà, c'est tout à fait propre, c'est tout à fait cohérent avec l'esprit du gien, je vous montrerai le gien tout à l'heure en mode robot, vous verrez que, voilà, à l'époque, il était vraiment pas très très beau, hein, là, on a au moins, donc, voilà, après toutes ces décennies, un hommage vraiment très très fidèle aux générations, hein, donc, ça fait bien plaisir, et vous pouvez, à présent, donc, y placer, voilà, ces petits accessoires, là encore, c'est bien fichu, puisqu'on a vraiment l'impression que cette partie-là est intégrée à l'avant-bras, voilà, j'aime bien, c'est propre, c'est correct, bon, j'aurais aimé que la pièce soit peinte, c'est pas le cas, bon, peut-être que je ferai un petit custom, je verrai, hein, mais bon, voilà, cette pièce n'est pas non plus, voilà, n'est pas pas non plus forcément nécessaire dans son display, donc, voilà, si, comme moi, vous n'êtes pas plus fan que ça de cette pièce-là, eh bien, il vous suffit tout simplement de venir, voilà, d'éclipser cette partie-là, et vous pouvez ensuite, voilà, la dissimuler, juste ici, et voilà, plus de traces de cette, de ce petit accessoire, le stockage, et pour le coup, voilà, là encore, lui aussi, bien pensé, plus qu'à lui ajouter son petit pan-pan, voilà, et voilà, notre Blur dans toute sa splendeur, et ça rime, et petit 360, donc, à présent, de notre Blur dans son mode robot, voilà, pas grand-chose de négatif à dire, très peu de jours de creux, de vide, hop là, je remonte cette partie-là, voilà, l'ensemble est cohérent, les proportions sont, elles aussi, plutôt correctes, et autre chose, donc, appréciable, c'est que, là encore, pour le gun, il est possible, donc, d'y placer les effets de feu, de tir, etc., donc, que vous connaissez bien à présent, ceci appartenant, donc, à mon Jetfire, enfin, voilà, c'est vraiment extra, une figurine très bien articulée, et nous allons voir ça tout de suite. Alors, concernant les articulations, donc, nous avons la tête pourvu d'une rotation à 360, nous pouvons également la lever et la baisser légèrement, l'incliner, là encore, légèrement, de gauche à droite, nous avons donc une rotation intégrale, hop là, du bras, la pub d'ov, il gère la pose sans problème, alors, j'aime un peu moins, également, la configuration, ici, là, c'est pas très esthétique, nous avons donc une articulation du coude à 90 degrés, ça fait son job, le point, donc, nous pouvons le pivoter, mais, voilà, il est sur joint champignon, mais le point est quand même extrêmement rigide, nous avons, voilà, une rotation du bassin, ça commence à devenir dans les standards, dans les choses conventionnelles et normales, donc, pour les robots actuels, le grand écart JCVD, bah, écoutez, il ne faut pas grand chose à dire, c'est parfait, il gère bien la pose, le grand écart latéral, hop là, là encore, voilà, il assure la pose parfaitement, nous avons un nouveau type de joint champignon, enfin, voilà, un joint champignon plutôt discret, voilà, comme j'aime bien, voilà, qui permet également, donc, de pouvoir pivoter la jambe de l'intérieur vers l'extérieur, une rotation du genou à 90 degrés, là encore, c'est parfait, vous pouvez lever et baisser le pied, mais également l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, donc, vous l'aurez compris, on est dans les standards, aujourd'hui, imposés et le minima requis en termes d'articulation, pour que, voilà, quelque chose qu'on a sur toutes les gammes actuelles, donc, voilà, ça fait son job et ça fait plutôt bien plaisir, voilà, un petit peu, donc, pour les articulations. Et pour conclure, petite photo de famille, donc, de mes différents bleurs, nous retrouvons, bien évidemment, le bon vieux géant, et regardez un petit peu à quoi il ressemblait à l'époque, voilà, c'était quand même pas super, super, et regardez, donc, le résultat, aujourd'hui, absolument sensationnel, vraiment, un bel hommage, et puis, juste ici, celui qui ne démérite pas, le fameux Titans Return, voilà, de toute beauté, et d'ailleurs, pour ceux qui possèdent le Titans Return, vous vous rendrez compte qu'en termes de transformation, ils ont toutes les deux des petites similitudes, voilà, pour ce premier comparatif, et petite photo de famille, à nouveau, donc, par contre, de mes 4 Autobots, issus de la gamme Studio Series The Movie 1986, et je les ai classés volontairement, donc, en partant de gauche à droite, donc, du moins bon au meilleur, le moins bon étant le Jazz, le Blur s'en sort un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça, Cup est extra, et puis autre autre, pour ceux qui ont vu ma vidéo, ben, voilà, c'est juste un indispensable à posséder dans ma collection, voilà, pour ces premiers guerriers Autobots, j'espère, à présent, pouvoir avoir un petit peu de Decepticon, notamment, Cyclonus, Scourge, et puis, surtout, un Autobots que je recherche, le petit père Grimlock, avec le petit bonhomme Willy, voilà, celui-ci, je le cherche désespérément, mais il est vraiment chaud à avoir, voilà, pour conclure, donc, avec cette petite photo de famille, remarquez qu'en termes de taille et de gabarit, on a quelque chose de tout à fait correspondant, également, donc, à l'échelle des films, et là encore, c'est du bon boulot. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt pas mal, il n'est pas non plus transcendant, mais l'hommage est quand même très fidèle et très respectueux, Blur étant vraiment un personnage qu'on, voilà, qu'on ne voit que très peu, y compris en termes de gamme de jouets, j'espère que cette revue vous a donc permis de découvrir ou de redécouvrir, donc, ce personnage, puis, je vous le conseiller, ben, oui, pour tous ceux qui aiment Blur, qui aiment le film, et ou, éventuellement, donc, qui veulent absolument posséder tous les robots de cette gamme Studio Series, j'en connais, pour ceux qui ne sont pas fans de Blur, ben, vous pourrez aisément passer votre chemin, ce serait un petit peu dommage, parce qu'en termes de display, c'est vrai que c'est bien d'avoir la team Autobots versus Decepticon, mais bon, voilà, après, c'est vraiment chacun ses goûts, en ce qui me concerne, donc, je suis quand même très, très satisfait de l'avoir, il a fallu du temps pour avoir vraiment un bel hommage, bien sûr, avec le Titans Return, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit personnage, merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus, je sais, j'insiste, j'insiste, mais, mais voilà, ça fait toujours plaisir, je sais qu'il y en a qui sont feignants du pouce, bon, ben, tant pis, tant pis pour moi, tant pis pour eux, mais, pour ceux qui m'en laissent, en tout cas, voilà, je vous remercie infiniment de ce soutien, un petit coucou, au passage, aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de Transformers, mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours, je vous donne rendez-vous, donc, ben, très prochainement pour de nouvelles aventures, alors, je ne sais pas si ce sera du Transformers, ce sera, du coup, la surprise, d'ici là, passez un bon week-end, et puis, ben, bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, puisque nous sommes à peu près tous, du coup, toutes les zones sont en vacances en même temps, voilà, occupez-vous du mieux possible, et surtout, et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ah, je ne sais pas pourquoi, mais ce petit bleur m'a donné juste envie de manger un sandwich jambon bleur ! Ah 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 ! Ah 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 ! Oh, t'es trop con ! Les nerfs pas trop, sinon, on va te foutre un pain, et après, t'auras un oeil au bleur noir ! Ah 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 ! Morf ! Ah ah ! La veine ! Et si, avec tout ça, on s'est coûté un petit album de bleur ! Ah, trop facile, celle-là ! Eh, sinon, tu crois que des fois, bleur, il pleure ? Il suffit ! Psssss ! Psss 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 ! Ainsi, vous avez fait connaissance avec mon désintégrateur. le téléphone bleu quand y'a plus mini et mini mini moi